L'état du chantier J'étais, c'était il y a 24h un peu plus En plein milieu de la nuit Alors que je dormais, une de mes premières siestes à la bannette J'ai entendu un gros choc et j'ai senti le bateau qui partait le neuf Je me suis précipité à l'extérieur Et j'ai constaté que mes saprons s'étaient relevé Voilà, c'est un peu habituel On redescend le safran, on remet le bateau sur la route Ça prend quelques minutes, mais il n'y a rien de dramatique Et quand je suis re-rentré dans le bateau à l'issue de mon problème J'ai vu plein d'étincelles autour du moteur Et là, je me suis précipité pour l'éteindre Le moteur tournait pour charger mes batteries au moment de l'incident Et en allant l'éteindre, je me rends compte qu'il y a plein d'eau dans la soute moteur Enfin, dans la cale moteur Donc là, un petit peu panique Un saut, éponge, écoffe, pompe Enfin bon, voilà, je ne savais pas trop où mettre le nez Et je me rends compte assez rapidement que le choc a endommagé Ce qui sert à faire passer ma ligne d'arbre d'hélice Et l'eau rentre par là Alors, ce n'est pas grand-chose, je vais vous montrer C'est là où j'ai fait une petite réparation avec le tissu rose Devant Et c'est là derrière où j'ai fait une réparation en composite noir Donc c'est par ces deux endroits-là que le choc est rentré Et que ça m'a, par réaction en chaîne Ça m'a, ça m'a fait brûler ma génératrice Et je m'en rends petit à petit compte Ça a fait des dégâts sur tout le réseau électrique Parce que la génératrice s'est mise en consacuit Et voilà Et donc derrière, il y a une partie des capteurs Qui sert à mes pilotes automatiques Qui ne fonctionnent plus bien Donc après avoir passé beaucoup de temps A essayer de toucher ce petit trou Parce qu'il y avait de la pression Je me suis mis en route avec mon moyen d'énergie de secours Qui est un hydrogénérateur Et derrière ça Je me suis mis à bricoler Pour essayer de faire route Mais c'est pas simple tous les jours Parce qu'il n'y a plus grand-chose qui marche à Portneau-PRB Donc voilà Donc aujourd'hui, décision, direction les Açores Ça va être un peu un chemin de croix La course là Elle continue parce qu'il n'est pas question d'abandonner Mais disons qu'on n'est plus dans le même registre Voilà Allez, à bientôt Bonne journée Bye bye